Aujourd'hui, tout le monde me pose la question sur les réseaux sociaux. Quel matos, quel matériel il faut utiliser si vous voulez vous lancer sur TikTok, InstaRéel, YouTube, etc. Alors bien entendu, il va y avoir du matos très très cher et il va y avoir aussi du matos très accessible. La première chose à avoir, c'est bien entendu un ordinateur. Alors moi, j'ai un MacBook Pro qui date de 2021, puce M1, 14 pouces. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'avoir un Mac, mais je trouve que les Mac pour le montage vidéo, ça tourne très très bien. Je devais vous donner quelques logiciels à avoir aussi sur votre bécane. Première Pro, CapCut, vidéo sur ordinateur, Notion, le pack Adobe, etc. Ensuite, le deuxième objet, ça va être un iPhone ou encore un smartphone de très belle qualité. Moi, aujourd'hui, je filme soit au boîtier, soit à l'iPhone. Là, ça, c'est un iPhone 13 Pro Max, 256 Go, je crois, qui n'est utilisé que pour la vidéo et la photo. Alors ce qui est bien, du coup, c'est que quand je vais à l'étranger, quand je vais filmer des vidéos en extérieur comme je fais sur TikTok, eh bien, je prends directement l'iPhone. Premièrement, pourquoi ? Eh bien, quand tu vas te trimballer avec quelque chose comme ça dans le carrefour ou dans un centre commercial, tu es beaucoup plus cramé que si tu as ça. Et deuxièmement, eh bien, ça, aujourd'hui, ça te fait quand même des vidéos d'une qualité de ouf. Ensuite, on va parler stabilisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les iPhones ont une stabilisation. D'ailleurs, le 14 Pro que j'ai et qui me permet d'enregistrer le son actuellement à le mode action, pardon, qui permet donc de stabiliser l'écran. Mais vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle des stabilisateurs. Moi, j'en ai un, c'est le DJI, je ne sais plus quoi. Je vous mettrai la règle de toute manière dans la description de cette vidéo. Et pareil, pour faire les vidéos stabilisées, c'est quelque chose de très pratique. Encore une fois, ça, c'est un outil qui n'est pas forcément obligatoire pour la création de contenu. Plus vous allez vous perfectionner dans la vidéo, plus vous pourrez peut-être vous faire plaisir avec ce genre de choses. Ensuite, on va passer à quelque chose d'obligatoire à avoir aujourd'hui quand vous faites de la vidéo. C'est des petits trépieds ou un seul trépied. Alors moi, pourquoi j'en ai plusieurs ? J'ai toutes les tailles, j'en ai des grands, j'en ai des petits, etc. Ça, c'est plutôt les trépieds portatifs pour le voyage qui sont du coup très pratiques, qui peuvent aussi faire perche comme celui-ci. Et celui-ci, je crois aussi qu'il se détend. Voilà, exactement comme ça. Et un peu plus grand, je crois, si je fais ça. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une chose qui est assez chère, mais qui est tellement, tellement pratique pour le son. C'est cette petite chose. C'est les dictaphone Sony. Alors cette chose-là, comment ça marche ? Vous le mettez tout simplement, vous avez vu, vous avez un petit clapet ici. Vous venez le clipper sur votre t-shirt, sur votre chemise, etc. Et ça enregistre directement le son ici. Il y a une capacité de 16 gigas. Donc, c'est quelque chose quand même qui vous permet de faire des longues vidéos. Ensuite, vous transférez sur votre ordinateur et vous supprimez ce qu'il y a en interne. Et il y a quelque chose aussi qui est incroyable, c'est cette fonctionnalité Hold dessus. Où lorsque, hop, vous allez donc enregistrer votre son, vous allez juste cliquer sur Hold. Et vous avez beau toucher tous les boutons, il n'y a rien qui va s'arrêter, l'enregistrement va continuer. Et ça, c'est très pratique. Alors ensuite, mon micro chouchou que j'utilise toujours et que j'utilise depuis de nombreuses années déjà, c'est les fameux micro Rode. Et ça, je peux en parler directement après. C'est les deux petits cubes que vous voyez ici. Donc, ça, c'est des micros Bluetooth que vous allez donc à l'aide d'un câble qui n'est pas celui-ci, je crois, qui est plutôt celui-ci. Faites attention, si vous achetez ce genre de pièces aujourd'hui, le câble n'est pas livré avec, c'est du business. Donc, ça, hop, vous allez venir donc le brancher à votre smartphone. Si vous avez, vous savez, l'adaptateur blanc ici pour iPhone ou directement à votre boîtier. Et pareil, ça, ça va être en Bluetooth. Et moi, donc, ce que j'aime faire pour les micro-trottoirs, c'est directement, je vais mettre une petite bonnette de couleur plutôt. Voilà, j'en ai des rouges, j'en ai des oranges, j'en ai des grises, etc. Et pareil pour le son, ça, c'est vachement intéressant. Et pour ceux qui se demandent ça, ce que c'est, la partie juste ici, ça, c'est vendu séparément. C'est pareil, c'est de la marque Rode aussi, je crois. Voilà, je l'ai personnalisé avec des stickers. Mais ça permet du coup de, hop, mettre son petit micro, de mettre la petite bonnette. La bonnette noire, Rode, elle est fournie avec. Et ensuite, hop, vous pouvez donc du coup faire des micro-trottoirs ou faire des interviews. Ensuite, quelque chose que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais qui est du coup très pratique. Si vous ne voulez pas forcément acheter de stabilisateur, c'est une cage comme ça pour iPhone, pour smartphone. Alors, c'est très pratique. Pourquoi ? Parce que du coup, vous avez des petites poignées qui vous permettent de stabiliser. Donc, c'est toute taille de smartphone, bien entendu. Et ça vous permet vraiment de stabiliser aussi l'image. Et pourquoi je disais que c'était très pratique ? Parce que du coup, il y a plein de petites choses que vous pouvez aussi caler sur le côté. Comme par exemple, les micro-rods. Comme par exemple, et là, on va parler direct, les fameux blocs LED. Les blocs LED Ulenzy, ça, mais il y en a plein. Et donc ça, comment ça se passe ? Hop, vous le mettez par exemple, là, à la place du micro, hop, juste ici. Vous venez le serrer gentiment, hop, et ensuite vous venez l'allumer. Et là, pareil, et après, vous pouvez choisir la couleur jusqu'à blanc. Et donc, quand vous vous filmez, vous pouvez avoir du coup une lumière ici avec l'iPhone qui vous filme. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez que je fasse peut-être par catégorie de prix, vous me le dites dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse une autre version, peut-être voyage. Et je vais bientôt, de toute manière, partir à Budapest. Et je vais vous faire une vidéo spéciale matos pour le voyage. Parce que c'est vrai que ça, dans la valise ou dans le sac à dos, c'est quand même très, très lourd. Donc, je vous ferai une version 2. Si vous avez aimé ce concept, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours, toujours plaisir. Les gens ont encore du mal à s'abonner. Franchement, faites, faites, faites-le. Voilà, tout simplement, faites-le. Prenez le temps de vous abonner. Moi, ça me fait plaisir. Ça me motive à faire d'autres contenus. Et ça me prouve que vous, derrière l'écran, vous kiffez. C'est vrai qu'on change un petit peu aussi de contenu, des réseaux sociaux, etc. J'essaye d'amener une touche un peu plus créative avec du business, avec de la productivité, avec des vidéos aussi un petit peu matérielles, etc. Matos. Donc, si vous kiffez, likez ce petit commentaire. Likez cette petite vidéo, plutôt. Et n'oubliez pas de vous abonner. Encore une fois, merci d'avoir regardé. Merci d'être allé au bout. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo où je donne plein de tips pour percer sur Instagram, la vidéo s'affichera juste ici. Sinon, vous pouvez cliquer juste ici pour vous abonner. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. C'est important. Ciao, ciao la famille.